Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les balances en cygne solaire ascendant et lunaire pour cette lunaison de pleine lune de sang qui aura lieu samedi 28 octobre et qui va perdurer jusqu'à la nuit du 12 au 13 novembre pour la nouvelle lune. J'ai demandé des messages, donc j'ai fait le tarot, avec le tarot des séries et le notariat tarot. Et donc j'ai changé un petit peu les messages, j'ai demandé comment cette pleine lune va vous toucher intérieurement, l'énergie positive qu'elle va vous apporter ou quelle énergie positive vous pourriez utiliser pour passer cette pleine lune, les zones d'ombre que cela va venir éclairer, réveiller, l'impact à long terme. Et ensuite j'ai gardé les domaines, l'énergie dans le domaine professionnel ou autre activité, le matériel financier, le sentimental et l'événement, l'événement soudain, l'événement surprise de cette pleine lune. Allez c'est parti ! Donc pleine lune qui sera dans l'axe taureau-scorpion et qui pour vous les balances sera plutôt neutre normalement. Alors vous avez, donc ça va vous toucher intérieurement, alors vous avez la mort en premier, le magicien et le 6 de bâton. C'est magnifique, déjà vous êtes d'entrée de jeu, vous avez 3, 3, 4, la mort parle de quelque chose qui s'arrête mais pour amener une transformation très forte. Là le message que j'ai c'est qu'il y a une transformation intérieure qui vous pousse à un nouveau départ ou qui vous amène à un nouveau départ ou qui vous donne les moyens de vous apporter un nouveau départ et qui vous met dans la lumière, qui va vous mettre sous les projecteurs, qui va... Le 6 de bâton c'est la réussite, c'est... Oui c'est la réussite, alors la mort ça peut être aussi un bouleversement soudain, c'est un changement soudain, c'est un nouveau départ. Le magicien c'est pareil, il y a la créativité de l'action, la concrétisation, il y a aussi le fait d'être habile de ses mains, de savoir comment faire, d'avoir la volonté, on parle de consécration de vos désirs et le 6 de bâton c'est la reconnaissance, le succès, la victoire, le fait de gagner, d'avoir l'avantage, c'est une réussite, c'est d'être sous le feu de la rampe, c'est ce que j'ai dit, d'avoir le vent en poupe. Donc là franchement magnifique, je pense qu'il y a une magnifique transformation qui vous apporte un nouveau départ dans la réussite et peut-être aussi dans l'affirmation de vous-même et puis dans ce que vous, dans vos valeurs et un instant. Voilà pardon, il fallait que j'avais un petit dérangement de mon fils, c'est les vacances et il s'en va. Donc c'est les vacances pour moi maintenant. Chut, faut pas le dire. Allez, je continue. Non mais ce tirage en plus il est magnifique, je suis balance, je suis trop contente. Si vous êtes le dernier, je termine là et c'est le week-end ce soir. Donc franchement là, c'est l'excitation qui commence à venir. Et en plus quand je vois ces cartes, encore plus. Donc l'énergie positive qui vient à nous, à vous les balances, c'est le roi de bâton grâce à cette pleine lune et le hiérophante. Donc là, le roi de bâton, on est dans le fait d'être aux commandes. Alors d'être aussi, alors avec le hiérophante, vous pourriez être guide spirituel, vous pourriez être quelqu'un qu'on suit, qu'on suit comme un guide, comme un maître spirituel. Ensuite, il y a l'idée de prendre les choses en main, de reprendre du pouvoir, d'être dans un état d'esprit optimiste. C'est un leader, le roi de bâton. Alors ça peut être quelqu'un en face de vous qui vient vous proposer un engagement avec le hiérophante. C'est aussi, en fait c'est ça, c'est soit quelqu'un, cet homme, ce roi de bâton qui peut être un signe de feu, qui est quelqu'un d'entrepreneur, d'actif, de passionné. Alors ça peut être quelqu'un qui au départ, ou une relation qui au départ était passionnelle, qui pourrait aller vers quelque chose d'engagé, de sacré en plus, avec les mêmes croyances, les mêmes idéologies, la même philosophie de vie par exemple. Donc il peut y avoir ça et il peut y avoir vraiment ce fait d'être reconnu peut-être comme leader, quelqu'un qui aspire les autres à la réalisation créative et en même temps au niveau qui va toucher la foi, les croyances, l'éducation, le partage des connaissances, le côté traditionnel aussi, conventionnel. Alors ensuite, il y a peut-être mettre un petit peu de passion dans quelque chose de conventionnel ou de traditionnel aussi. Ensuite, ça va venir réveiller les pardons. Alors vous avez la tempérance et le 8 d'épée. Bon ben là, on est dans les croyances limitantes. Donc là en fait, ce que ça va venir un petit peu appuyer sur vos pardons, vous réveiller comme pardons, c'est le fait que vous, alors soit vous empêchez, vous bloquez une réconciliation par votre mental, par des croyances limitantes, parce que vous ne sentez pas capable ou parce que vous pensez que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur. Soit vous tempérez en fait quelque chose, vous restez dans quelque chose de tempéré. Alors vous verrez comment ça peut se manifester dans vos vies. par croyances limitantes aussi, par limites, vous vous limitez. Parce que vous vous empêchez, vous pensez que ça ne s'est pas pour vous. Il y a peut-être aussi le fait de, vous avez peut-être du mal à trouver un équilibre intérieur. Le fait de trouver une paix intérieure aussi, c'est peut-être compliqué. Ou la patience au fil. Et là, ça me parle. La patience parce que, bah, vous voulez peut-être aller trop vite. Vous vous sentez peut-être enfermé, bloqué. Et vous avez peut-être du mal à rester patient, à attendre que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Voilà, aussi. Donc ça peut réveiller ce côté impatient. Et de vous sentir bloqué ou victime. Ensuite, l'impact à long terme. Vous avez la force et le set de coupe. Donc ça, c'est très positif. Parce que c'est-à-dire que là, pour le long terme, alors, il y a deux choses, deux messages. Soit vous arriverez maintenant à contrôler, à maîtriser toutes les situations d'illusion, de personnes avec des personnes, ou des choses qui ne sont pas fiables, ou qui sont plutôt de l'ordre de vendre du rêve. Et autrement, ça peut être aussi la force d'aller au bout de vos rêves. D'aller au bout de vos rêves et de vos fantasmes. Voilà. Il n'y a pas d'autre message là. Ensuite, au niveau professionnel, activité en tout genre. Vous avez le 10 de bâton. Donc beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilité, beaucoup de poids sur les épaules, de charge. La reine de coupe et le 5 d'épée. Donc il y a peut-être un conflit, beaucoup de charge, beaucoup de responsabilité. Et en même temps, un conflit intérieur ou un conflit par rapport à votre rôle de maman, avec vos enfants. Ou alors parce que vous avez trop d'empathie, de compassion, vous êtes trop dans le cœur. Et peut-être que par rapport au conflit, ça vous met dans... Par rapport aux responsabilités, vous prenez peut-être trop sur vos épaules, sur vos dos. Et ça peut créer des conflits autour de vous, ça. Donc au travail, ou par rapport à votre activité, vous pourriez être en conflit aussi, avec vos proches, votre famille, vos enfants. Parce que vous travaillez trop aussi. C'est possible. Au niveau matériel, financier, je les ai vus. Vous allez être contentes. Vous aussi. Bon, le soleil, le chariot et le 9 d'épée. Bon, de la réussite, du triomphe, du succès. Vous êtes dans la bonne voie, de la bonne direction. Vous avancez vite. Ça vous apporte de la joie, des retrouvailles. Il y a peut-être des fêtes aussi, une réconciliation qui peut modifier vos finances et votre confort matériel. Mais là, il y a une idée quand même d'avoir de la réussite. Il y a quelque chose. Il y a de l'argent qui rentre. Il y a du succès. Mais alors, ça vous demande beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Peut-être pas beaucoup d'heures de sommeil. Voilà. Beaucoup de sacrifices sur le sommeil. Ça vous fatigue énormément. Mais bon, derrière, il y a du résultat. Mais oui, voilà. Faites attention à peut-être pas trop vous fatiguer quand même. Ensuite, au niveau sentimental. Alors, ça va vite pour vous, les balances, mais tant mieux parce que vous êtes les derniers et parce que les messages sont clairs. J'ai eu plusieurs signes comme ça dans les derniers. Alors, ensuite, vous avez pour le sentimental, l'as de bâton et l'hermite. Donc, pas mal d'arcades majeurs, pas mal de personnages, de cartes fortes quand même, les balances. Donc là, on parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation charnelle, passionnelle qui vous sort de votre solitude en fait. Qui vient un petit peu vous sortir d'un repli sur vous-même ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui est seul, qui est célibataire, qui en a marre d'être seul aussi, qui va venir vous faire une proposition pour un petit moment passion, aventure, une aventure plutôt passionnelle et charnelle quand même là. Ouais. Ou un renouveau, il peut y avoir un regain, une envie de peut-être sortir d'un repli sur soi pour vous ouvrir à peut-être des aventures, des nouvelles aventures qui pourraient être plutôt passionnelles qu'amoureuses. Alors, l'événement, l'événement qui arrive surprise de cette pleine lune, vous avez la tour, le page de denier et le cadre d'épée. Donc là, il y a un bouleversement, il y a un caillot, il y a quelque chose qui arrive soudainement, ça peut être un coup de foudre. Mais alors, ça vous met, c'est quelque chose qui vous déstabilise dans le sens qui vous sort un peu d'un moment de blocage. Alors, soit c'est une relation qui était bloquée, qui était, c'est peut-être pas une nouvelle rencontre, mais ça vous bouleverse parce que c'était quelque chose qui était bloqué, gelé ou bien vous vous ennuyez fortement dans votre vie. Vous étiez en pause ou vous aviez peut-être décidé de faire une pause ou d'être tranquille, d'être au calme, de vous reposer. Et là, en fait, il y a des nouvelles opportunités, une nouvelle opportunité, un nouveau message, quelque chose qui est tout frais, qui est fébri, qui est apprenti un peu. Il y a ce côté un peu apprenti, un peu une bonne nouvelle aussi. ou, en tout cas, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et puis, on peut parler aussi d'une personne ouverte, de, on est quand même sur un personnage aussi, de quelqu'un de jeune aussi. Ça peut être une nouvelle formation aussi. En tout cas, là, il y a quelque chose, bon, on est bien dans l'événement soudain avec la tour. Mais, ça peut être un nouveau travail, des propositions de travail. Puisqu'il y a quand même de la réussite au niveau financier, au niveau professionnel, il y a beaucoup de travail. Vous aviez peut-être espéré vous reposer un peu et puis, ça ne va pas être le cas. C'était un peu mon cas. J'espérais lâcher un peu prise cette semaine prochaine. Mais bon, en d'autres paquets, il y a le valet de Nier, le même que là, donc le valet de Nier, les huit d'épée. Cette carte est sortie à quasiment tous les signes. Et le six de bâton, la victoire. Bon, ne restez plus débutant ou alors, il y a quelque chose de nouveau là qui vient un petit peu mais qui va peut-être vous demander de sortir vos croyances limitantes. Là, on a le roi de coupe, le huit de coupe et l'as de pentacle. L'as de denier, décidément, beaucoup de nouveaux départs pour vous les balances. Voilà, mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. et je rappelle, c'est du général et du collectif. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez. Je vous remercie d'avance pour tout votre soutien sur cette chaîne avec les likes, les commentaires et les abonnements ainsi que sur les réseaux. Et puis, je vous souhaite une bonne telle lune et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.